... Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo. Je sais que j'avais promis de revenir avec une vidéo un peu branchée maquillage. Et en fait, ce matin, j'ai fait l'agressé. Pour celles qui me suivent sur Facebook, vous avez dû constater que je me suis lancée dans les bijoux en Fimo. Alors tout à fait, pas par hasard, mais en fait ça ne m'intéressait pas. Et ma belle-sœur, ma belle-mère se sont mis dedans. Et du coup, elles m'ont fait essayer avec leurs pattes. Et en fait, j'ai adoré. Et du coup, dès le lendemain, j'ai acheté des trucs. Et j'adore tout ce qui est de toute façon travaux manuels et tout. Ça me plaît, donc voilà. Et du coup, je me suis lancée dedans. Et ça a plu apparemment à beaucoup de monde qui m'ont demandé les renseignements et tout. Donc je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai fait. En sachant que ça ne reste pas fermé. Si vous, vous avez des idées, si vous trouvez des trucs assez sympas et tout, vous pouvez toujours me demander d'y faire. Moi, ça ne me pose aucun problème. Si j'y arrive, tant mieux. Si je n'y arrive pas, de toute façon, je vous le dirai. Et puis tant pis. Donc voilà. Après, pour tout ce qui est information un peu plus précise, je vous invite à regarder ma page Facebook, les trucs de filles de Lulu. Il y aura le lien sous la vidéo. Voilà, parce que je n'ai pas forcément envie d'entrer dans tout le monde. Donc voilà, je vais m'inscrire certainement cette semaine en tant qu'auto-entrepreneur. Histoire de ne pas avoir de soucis du tout. Je vais vous montrer un peu tout ce que j'ai fait. Donc je me suis d'abord tentée aux nœuds. Donc les nœuds en bague. Donc, qu'ils rendent, qu'ils sont comme ça. Donc là, il est rose avec des paillettes. En sachant que les paillettes ne sont pas obligatoires. Et donc c'est une bague. Qui s'agrandit. Voilà. En sachant que j'ai d'autres couleurs. Donc pour vous montrer un peu un exemple. Voilà. En noir. Pareil, j'ai mis des paillettes à chaque fois. Parce qu'on m'a dit avec des paillettes, donc j'ai mis. Mais ce n'est pas obligatoire. Et il y a aussi en turquoise. En sachant que j'ai bien d'autres couleurs de pâte que je vais vous montrer après. Tout aussi basique. Le fameux réglisse. Donc qui est en bague. Je vais prendre comme ça. Voilà. Donc un réglisse noir. Donc cette fois, qui est en bague aussi. Et le réglisse, je le fais aussi en collier. Donc le collier est comme ça. Tenu par un petit anneau. Qui navigue pas trop parce que l'anneau est assez fin. Et donc le lien est comme ça. Je m'excuse pour les amours. Enfin, pour Chippo qu'il y a bois. Mais c'est ce qu'on est dans le salon. Et le salon donne sur le champ d'en face. Et il y a des vaches. Et Chippo ne comprend pas ce que c'est ce que c'est. Voilà pour ce qui est dur et glisse. Ensuite, j'ai fait des macarons. Alors j'ai fait une parure que j'avais trouvée très jolie. Chez Sarah et Talon. En fait, j'ai essayé de la reparler un peu. Donc voilà, je vais me souhaiter voir macarons. Donc avec une chaîne. Un petit nœud. Et un macaron. Et en fait, la chantilly. Et comme ça. Donc voilà, il était très raplapla. Et j'ai fait la bague aussi. Pareil, avec des paillettes. La chantilly comme ça. Et donc c'était un peu raplapla. Et j'ai ma belle-sœur qui en voulait. Et du coup, je lui ai dit. Écoute, je peux faire tes macarons un peu plus bombés. Mais forcément, ils seront moins gros. Parce qu'en fait, j'ai un tube. Je vais vous montrer ce que j'ai. J'ai trouvé un tube pour les faire. Et c'est un tube de citrate de bétaine. Et en fait, qui est large comme ça. Donc les macarons ne peuvent pas être plus larges. Après, je cherche. Ça fait qu'une semaine que je me suis enceinte dans la Fimo. Donc je cherche quelque chose de plus large. Et donc ces macarons, j'ai réussi quand même à les faire un peu plus bombés. Donc qui ressemblent un peu plus à des macarons. Qui ressemblent à ça. Ils sont un peu plus bombés sur le dessus. Bon, ils ne sont pas encore montés. Mais voilà. Vous voyez le principe. Ensuite, je me suis lancée dans les donuts. Je n'ai pas fait de donuts normaux. J'ai fait que des donuts avec une chère petite souris qu'on connaît tous très bien. Et tous ses amis. Donc c'est marron en haut. Je ne sais pas si on voit bien avec la caméra. J'ai l'impression de voir noir, moi. Donc j'ai fait un petit nœud avec un petit ruban. D'ailleurs, ça c'est des rubans que j'ai récupérés. Vous savez, dans les vêtements, vous avez toujours des rubans en fait. Pour accrocher au cintre. Et en fait, j'ai fait avec ça. Mais j'ai acheté quand même une bobine. De ruban rouge. Donc comme ça, vous saurez si vous préférez rouge. Vous pourrez me le dire. Et donc du coup, voilà. Donc c'est marron. Donc c'est trois donuts. Un gros et deux petits. Du rouge et du blanc. Et en fait, voilà. J'ai bien fait exprès pour qu'on voit comme si c'était un vrai glaçage de donuts sur les côtés. Donc ça ne reste pas complètement très carré, très bien fait. Et qu'on se demande que ce ne soit pas réaliste. Là au moins, on dirait un vrai. Donc voilà. Et après, je me suis lancée dans la confection d'autres donuts. Alors malheureusement, je ne les ai plus tous parce que j'en ai donné déjà deux aux personnes avec qui... J'avais fait un donut avec une fée qu'on connaît bien. Et un petit cochon peureux qu'on connaît bien aussi. Donc qui sont issus de dessins animés. Et je les ai déjà donnés aux nouvelles propriétaires. Donc voilà, je les avais fait parce que je les avais fait rire. Et du coup, je les avais fait en cadeau. Donc je les ai plus. Mais elles sont sur la photo que j'ai mise sur Facebook. Donc si vous voulez les voir, allez sur ma page Facebook. Vous verrez la photo avec tous les petits donuts. En attendant, il m'en reste quand même quelques-uns. Donc je les avais donnés avec des liens comme ça. Vous voyez, pas attachés pour qu'elles puissent faire des boucles. Donc voilà, je ne les ai pas mis à tous. C'est juste pour vous montrer. Et donc c'est un merveilleux âne que tout le monde connaît. Et voilà, pareil, j'ai fait un glaçage assez visible. Voilà. Donc comme ça. J'avais trouvé la photo de ce modèle sur Google. Je l'avais trouvé très rigolo. Et du coup, je me le suis fait. Et en fait, c'est la pâte... Je n'ai pas mis de paillettes en fait. Ma pâte blanche et ma pâte grise sont des pâtes à effet pailleté. Donc voilà, pareil, le glaçage. Je l'ai fait de façon à ce que... On voit vraiment le gâteau en dessous. Et je n'ai vernis que le dessus pour garder l'effet gâteau en dessous. Donc voilà, c'est assez rigolo. Moi, j'aime bien. Après, libre à vous de ne pas mettre le noir. Tout est possible. Il faut vraiment me demander. J'essaie vraiment de faire en fonction des goûts. Ensuite, un petit canard qu'on connaît bien aussi. Donc voilà. Il a sa petite tenue habituelle et son petit chapeau. Là, c'est la couleur de sa peau vu qu'il a un plumage blanc. Et donc pareil, glaçage assez visible. Rien de net pour faire un effet naturel. Et il m'en reste un dernier qui est d'un nounours qu'on connaît bien aussi, qui est grand amateur de miel. C'est le plus simple, celui-là, malheureusement. Mais c'est vrai que je ne savais pas comment c'était tiré de la feuille. Donc voilà pour le glaçage. Donc voilà pour tout ce qui est donuts. Et je vais rester branchée sur cette souris. Comme ça, moi, ce sera fait. Oui, je sais, j'adore. Écoutez, j'adore ces dessins animés là. Donc tant mieux pour vous. J'ai fait un porte-photo. Avec une souris qu'on connaît bien. Et donc j'ai fait un socle. Parce qu'en fait, ma souris ne tenait pas droite, malheureusement pour moi. Pourtant, je l'avais bien assise droite en la cuisant. Et finalement, le poil de la photo n'aidait pas à le tenir droit. Donc j'ai fait un socle noir. Tout ce qu'il y a de plus simple. Que j'ai vernis et pailleté en fait. Et la petite souris. Qu'on connaît bien. Voilà, qui a les fesses assez carrées par contre, c'est vrai. Donc voilà. Pour la souris, je crois que c'est tout bon. Ensuite, j'ai fait deux porte-clés. Donc un pour mon frère. Qui était un porte-clés avec des oiseaux assez énervés. Qui sont issus d'un jeu sur téléphone portable. Donc j'espère que la majorité d'entre vous reconnaîtront de quoi je parle. Et bien évidemment, je l'ai déjà donné à mon frère. Donc du coup, vous ne le verrez pas là sur la vidéo. Pareil, il y a une photo sur Facebook. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas. C'est l'oiseau rouge. C'est pas moi, il y en a un jaune aussi. Enfin bref. Mais il m'a demandé rouge, donc j'ai fait le rouge. Et là, j'ai vous montré en fait un truc que je n'ai pas forcément envie de vous montrer. Mais bon, mon copain va m'engueuler si je ne le montre pas. Mais il m'a demandé de lui faire un porte-clés avec un... Une espèce d'animal bizarre dans un jeu vidéo avec un petit plombier italien. Donc je vous le montre. Et en fait, je le trouve juste ignoble. Je trouve que je l'ai complètement raté. Mais bon. Après, ça peut plaire à d'autres. Moi, ça ne me plaît pas. Donc tant pis. Et donc issu de ce même jeu. Et donc en fait, ce sont des plantes carnivores issues d'un jeu célèbre. Pareil, avec ce fameux plombier. Je crois qu'il est plombier. Ouais. Italien. Et donc du coup, en fait, ce sont ces boucles d'oreilles là. Qui sont en fait des plantes carnivores. Donc il y a le pot, la tige et la fleur. Vous voyez les petites dents. Je vais essayer de... Voilà. Et en fait... Je vais démonter pour vous montrer. Enfin, j'ai l'enlevé pour vous la montrer. Et donc en fait, l'intérieur est comme ça. En fait, il y a un pic enfoncé dans la bouche. Ensuite, je vais faire ça en des friandises. La première chose... Enfin non, c'est la deuxième chose que j'ai fait, mais que je peux vous refaire, donc je vous la montre. La première chose que j'ai fait avec la pâte de ma belle-sœur, enfin ma belle-sœur et ma belle-mère quand elles m'ont prêté, c'est ça. J'avais vu le tuto, j'avais trouvé ça trop rigolo. C'est une sucette avec un petit bâton. Donc pareil, avec un petit lien noir. C'est très rigolo. C'est assez simple pour les débutants. Donc c'était la deuxième chose que j'ai faite. Les fleurs, c'est la première chose que j'ai faite avec mes pâtes à moi quand je les ai eu achetées. Donc ça devait être ma troisième ou quatrième création, je pense. Donc voilà. J'ai fait aussi des petites boucles d'oreilles en fait qui sont juste avec le tourbillon et qui sont toutes petites, avec un petit pic en fait. Si ça vous intéresse, mais je ne les ai pas là. Je ne les ai pas descendus, j'ai oublié. Donc voilà. Ensuite, j'ai fait des boucles d'oreilles d'un bonbon qui colle bien aux dents, qu'on connaît tous. De coup là, je l'ai fait à la barre à papa. Parce qu'en fait, le papier, c'était la goût barre à papa, donc je les ai fait roses. Après, si jamais c'est goût caramel, bien évidemment, ils seront marrons. Donc voilà. Ils sont assez grands. Je peux les faire plus petits. Voilà. Ensuite, j'ai fait le même type de boucle d'oreilles, mais avec des barres chocolatées qu'on connaît bien et qu'on adore. Si vous êtes comme moi. Donc des barres chocolatées croquées. Donc non, le croc n'est pas le même. Sur les deux, du coup d'oreille. Donc voilà. Qui sont pendantes et assez petites. Mais bon. Voilà. Et une autre création que j'admets que je trouve pas vraiment jolie. Mais tout le monde m'a dit qu'il est joli. Mais bon, vu que je suis un peu perfectionniste, c'est peut-être moi aussi qui suis un peu chiante. Donc je vous le montre quand même. Donc il est un petit choco. Alors moi je n'ai aucun, je précise, je tiens à préciser quand même. Je n'ai aucun moule. Simplement parce que je trouve pas ça rigolo. Enfin moi je... Chacun son truc. Mais moi ça me... Ça va trop vite en fait. Et je trouve qu'on s'amuse moins avec un moule que sans. Donc voilà. J'ai aucun moule. Et ça ne m'intéresse pas. Donc je suis désolée si vous me commandez les trucs. Ils n'auront pas forcément la même tête que ce que je vous montre. En sachant que je fais quand même de mon mieux. Mais voilà. Je trouve ça moins... Moi je m'amuse moins. Donc ça ne me plaît pas. Et en plus ça coûte une fortune. Donc voilà. Donc il n'y a pas de moule. Donc je m'excuse pour ça qu'ils vont me trouver moche. Mais je n'ai pas de moule. Donc voilà. Et puis il ressemble à ça. Donc il est chocolaté dedans. Évidemment. Et il a un effet mordu. Donc voilà. Et il faut savoir que ma pâte est beige. Et donc du coup je lui ai mis du fard paupière. Avant le vernissage. Donc c'est pour ça qu'il a un effet un peu plus doré. Doré cuit. Mais il brille. Un peu quand même. Voilà. Il réfléchit bien à la lumière. Donc voilà. En sachant que ce modèle là est pour ma soeur. Parce qu'elle a apparemment vraiment énormément craqué dessus. Donc du coup voilà Gaëlle si tu me regardes. J'ai les bagues. Donc il est pour toi. Et il t'attend. Donc voilà. Et ensuite dernière petite chose. Oui je sais. J'en ai fait 106 tonnes. Ça fait pas une semaine. Je le reprécise. Un porte-clés. Friandise. Alors d'abord j'ai fait un chamallow. Tout ce qu'il y a plus simple. Vous savez les chamallows. Des fois ils en font des chamallows colorés. Bah voilà. Ensuite j'ai fait un crocodile. Et comme je vous l'ai dit. Je ne mets pas de moule. Donc je me suis dit. Allez j'essaye. Je vois. Si je réussis dans le mieux. Si je ne réussis pas. Tant pis. Et bon. Bah je n'ai pas été trop. J'étais assez satisfaite. Donc je l'ai mis. Et voilà. Pour contre il est assez balèze. Un petit croco. Et donc ma fierté. Le truc que je préfère. Ma frais stagueda. Effet mordu. Donc qui ressemble à ça. Donc oui j'ai pas du gratter assez en fait. L'effet sucre. J'ai pas du le gratter assez. Donc du coup il y a des endroits où il y en a plus que d'autres. Donc voilà. Je vous la montre bien. Comme ça vous verrez. Exactement à quoi il va ressembler. Donc comme ça vous me. Je n'aurai pas de réflexion. Voilà. Donc voilà. Et je voulais vous montrer donc que toutes mes pattes. Pour que vous ayez un aperçu de toutes les couleurs. Comme ça. Toutes les personnes qui n'osent pas demander. Auront un aperçu des pattes. Comme ça elles sauront qu'elles peuvent me demander telle ou telle couleur. Tel ou tel objet. Je ne reste absolument pas fermée. En sachant que moi j'utilise des couleurs. Pour être souvent le plus réaliste. Voilà. Pour le BN. Je l'ai fait vraiment de la couleur d'un vrai BN. Les Caramba. Bah voilà. Chez Canadair Rose. Donc voilà. La Frestagada. Le crocodile et tout. Après si vous voulez un crocodile violet et rose en dessous. Soit. Moi je m'en fous. Je le fais. Je m'en fiche. Ça ne me dérange pas. Je le fais. Ce sera vraiment à votre convenance. Moi je sais que j'aime beaucoup réaliser les choses. De la couleur dont elles sont. Pour vraiment donner cet effet. Mince. C'est un vrai. Ce n'est pas un vrai. Ça se mange. Ça ne se mange pas. Vraiment. Donc du coup. Voilà. C'est pour ça que je fais dans cette couleur là. Mais rien n'est impossible. Je me plierai vraiment à vos volontés. Comme on dit. J'essaierai de vous écouter. Je ferai ce que vous souhaitez. Dans la mesure du possible. Parce que je ne suis pas professionnelle. Et du coup. Il y a des choses que je peux ou que je ne peux pas faire. Mais il ne faut absolument pas hésiter à me demander. Donc pour les pâtes Fimo. J'en ai quand même un petit peu. Surtout que quelqu'un m'en a donné. Donc merci Sandrine. Si tu as vu mes vidéos. Donc j'ai. Je vais vous montrer quand même. La neuve. Parce que j'en ai déjà acheté une deuxième. De la Fimo Noir. C'est la numéro 26. C'est une espèce de rouge rose. Parce que je n'ai pas de rouge. Fluo fluo. En fait c'est un rouge. Mais c'est avec celui là. Que j'ai fait. Le macaron. Qui rend un peu rose. Vous verrez sur les photos de Facebook. Ensuite. J'ai. De la. Fimo 22. Donc c'est du rose rose. Là cette fois. C'est ce qui me sert à faire. La 63. Qui est de la violette. Bien violette par contre. La 39. Donc qui est un. Bleu turquoise. Qui m'a servi donc à faire. Ce nœud. 45. Donc je vais vous la montrer comme ça en fait. Qui est la beige. Qui me sert à faire les donuts. J'ai. De la. Zero. Donc de la blanche. Vraiment blanche. En sachant que le blanc est très salissant. Donc c'est vraiment super dur à manipuler. Pour moi. J'ai de la jaune. Qui est un jaune quand même assez. Fluo. Mais en fait le rendu n'est pas si fluo que ça. C'est un beau jaune quoi. J'ai de la 53. Donc là qui est un vert. Bien vert. Qui m'a servi donc à faire la. La tige. Pas le pot mais la gel de ma plante. Et la 504. Donc qui est de la Fimo effet. Alors là par contre je ne sais pas quel effet c'est. Je me renseigne parce qu'on me l'a donné en fait. Elle est un peu verte. Verte mais un peu plus pastel. Donc il faut que je me renseigne sur l'effet. Je ne sais pas trop ce que c'est. Et j'ai de la 56. Donc qui est un vert sapin. Un vert assez foncé donc. Qui m'a servi à faire le pot. À faire le pot de ma boucle d'oreille. Et qui m'a servi aussi à faire les nœuds verts comme ça. Voilà. Ensuite j'ai de la 33 bleu. C'est un bleu un peu. Un peu bleu. Bleu qui tient un peu sur le violet. C'est bizarre. J'aurais pu m'en servir en fait pour faire mon petit tan. Mais on me l'a donné qu'hier cette pâte. Et du coup j'ai dû mélanger de la turquoise avec de la violette. Pour en arriver à ce résultat là. Vous voyez rien n'est impossible. Je mélange des couleurs. Et on arrive à quelque chose quand même. Donc là quand même elle est déjà faite. Donc c'est cool. Et j'ai de la pâte à effet paillettes grise. Donc là vous ne voyez pas bien les paillettes. Mais voilà. Là on les voit un petit peu quand même. Donc elle est grise. Et j'ai la même en blanc. Avec des paillettes aussi. Voilà. Donc voilà. Comme ça vous avez vu un peu toutes mes créations. Il faut savoir aussi que les nœuds je les fais en petite boucle d'oreille pendante. Comme ça ça évite que vous me posiez la question. De toute façon. Toutes. La totalité de mes créations. Parce qu'il y en a donc certaines que j'ai déjà données. Mais toutes avant de les donner. Je les ai toutes prises en photo. Et elles sont toutes dans mon dossier. Création Fimo boutique. Sur ma page. Les trucs de filles de Lulu. Donc voilà. Si ça vous intéresse. Aimez ma page. Et même sans l'aimer. De toute façon vous verrez. Vous verrez. Mes créations je pense. Mais bon. C'est quand même plus sympa d'aimer ma page. Donc voilà. Et dessus. Donc il y a toutes les informations. La possibilité de l'écrire en bague. En collier. Machin et tout. D'ailleurs des fois j'ai peut-être dû oublier. Donc n'hésitez pas à me demander. Est-ce que je peux l'avoir en bague. Ou en ceci ou en cela. Il n'y a pas de soucis. Il y a aussi les prix de vente. Donc comme je vous l'ai dit. Je vais essayer de me faire un numéro sirète. En fait pour me mettre à mon compte. Sachant que j'ai quand même un travail. Donc je prie les personnes qui me commandent des choses. D'être assez indulgente. Je suis quand même assez rapide. Mais voilà. J'ai un boulot. Donc je ne peux pas aller à la poste non plus. Toutes les minutes. Donc voilà. En sachant que j'essaie quand même d'être assez rapide. Et qu'en une semaine j'ai quand même fait pas mal de choses. Donc voilà. Donc voilà. Donc je vous ai montré tout ça. Donc n'hésitez pas à aimer ma page. Pour voir des photos. Comme ça si jamais vous avez trouvé les couleurs. Pas bien visibles sur la vidéo. Petit bonus de vidéo. On va vous faire ça à mon anniversaire. Donc mon anniversaire c'était quand même le 1 de 3 mars. Donc ça fait un moment. Et en fait c'est mon frère et ma belle-sœur qui m'avaient acheté ça. Et qui n'ont pas voulu me l'offrir. Parce que tellement ils ont été dégoûtés de voir ce qu'il y avait dedans. Ils ont dit non c'est possible. On ne lui offre pas ça. La honte. Enfin bref. J'ai dit mon frère. Mais mon frère il n'a rien dit. Non non. Moi je fais ça à la poubelle. Et donc ils l'ont quand même gardé. Et ils m'ont fait ça hier. Pendant qu'on est passé chez eux. Après avoir été au cinéma avec mon frère. Et mon dieu. Donc en fait ils ont voulu m'acheter pareil des bijoux en FIMO. Parce qu'ils savaient que je trouvais ça joli. Et en fait ils ont commandé. Et juste après la commande. Au joie. Quelqu'un est venu leur dire. Faites attention. Cette fille c'est... Elle arnaque les gens. Elle prend les photos de nos créations FIMO. Elle les met. Et elle vous envoie un truc qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il y a sur la photo. Je vais vous montrer la chose. Je pense que vous allez beaucoup rigoler. Parce qu'en fait mon frère avait vu un truc. En fait c'est un peu... C'est des trucs petit beurre. Et mon frère avait vu... Sur la photo. Un vrai petit beurre. Avec écrit petit lu. Enfin lu petit beurre machin et tout. Et voilà ce qu'il a reçu. La couleur est là. On est d'accord. La forme à peu près. Enfin là c'est un peu... Et voilà quoi. Il n'y a rien dessus. Il me dit absolument pas ce qu'il est sur la photo. Puis en plus elle a mis la bague. Dans ce sens là. Donc ce que je trouve pas pratique. À la limite je l'aurais mis soit en biais. Soit dans l'autre sens moi. Je trouve pas ça joli comme ça. Enfin voilà. Et il m'avait pris aussi tous les deux. Donc un porte-clés. Petit beurre. Avec un carré de chocolat. Donc l'idée était super. Mais là voilà. J'essaie de vous montrer la forme qu'il a. Le brave là. Enfin attendez. Voilà quoi. C'est un petit beurre tour de pise comme l'appelle mon copain. Là le bas est droit. Et en fait il se pique à la patte par là-bas. Et voilà quoi. Il y a des grosses traces de colle. D'ailleurs au passage. Derrière il est pour vernis. Alors bon là en plus on voit dans les deux sens. Donc bon. C'est pas terrible. Et puis enfin voilà. Bon ok il est fait à la main c'est cool. Mais bon aller piquer les photos des autres pour vendre ça au final. C'est un peu. Voilà. Mon frère m'a dit bah démonte-le et garde ce qu'il y a dessus. Et en fait non. Je vais y garder juste en souvenir. Juste parce que du coup on a bien rigolé quand j'ai déballé cette chose là. Et du coup je dis non non. Je garde. Mais c'est vrai que c'est un peu dégueulasse. Donc vraiment faites attention aux personnes à qui vous achetez les bijoux. Franchement essayez de trouver des personnes de confiance. Renseignez-vous sur des pages en disant est-ce que vous connaissez telle ou telle vendeuse. Est-ce que c'est bien et tout. Parce que le résultat eux ils ont été alertés trop tard. Ils avaient déjà commandé. Donc voilà. C'était juste le petit clin d'oeil. Donc voilà la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des renseignements. Donc n'hésitez pas à me demander sur ma page Facebook. On met un commentaire sous la vidéo si vous ne m'avez pas sur Facebook. Mais bon je vous conseille fortement à aimer ma page Facebook. Comme ça sera beaucoup plus simple pour vous. Pour voir les objets et tout. Donc voilà. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et ne vous inquiétez pas. Je n'oublie pas le maquillage. J'en ai encore plein à la maison. Mais voilà. Pour l'instant je me suis levée trop tard. Et je n'avais pas forcément envie de faire une vidéo. Sauf ça. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501